Je suis très contente d'être ici aujourd'hui pour vous partager certains résultats de ma thèse de doctorat que j'effectue en gérontologie sous la supervision d'Isabelle Dion et d'Alex Dumas au Québec. Contrairement à la plupart d'entre vous, je n'ai pas un « background » en sciences sociales, mais plutôt en sciences de l'activité physique. J'ai travaillé pendant quelques années dans le domaine de la santé publique en promotion de la santé. La problématique de thèse dont je vais vous faire part repose vraiment sur un enjeu de santé publique auquel j'ai été confrontée dans ma pratique professionnelle, qui est autour des maladies chroniques. Ce ne sera pas une surprise pour personne ici de savoir que le diabète, le cancer, la maladie cardiovasculaire et l'arthrite demeurent les principales causes de mortalité et morbidité au Canada, comme dans plusieurs pays occidentaux d'ailleurs actuellement. Et à cet égard-là, la recherche biomédicale a fait de nombreuses études sur différentes populations et chez la femme vieillissante, des études dans le domaine biomédical ont associé la prise de poids qu'on associe au vieillissement et les changements métaboliques reliés à la ménopause, comme constituant un double risque qui accentue la prévalence de maladies chroniques chez la femme vieillissante. Bon nombre d'études ont établi que les maladies chroniques sont influencées par le mode de vie. À cet égard-là, en santé publique, ça s'est avéré une bonne nouvelle parce qu'on s'est dit qu'il y a toujours moyen de les prévenir. Et c'est pour ça, en fait, qu'au Canada, le discours préventif constitue aujourd'hui un discours dominant et que plusieurs professionnels de la santé sont investis à faire la promotion de pratiques qui ont été établies dans les études médicales comme réduisant le risque de maladies chroniques et aussi comme accentuant la santé et la qualité de vie avec le vieillissement, c'est-à-dire l'alimentation saine, l'exercice physique et le contrôle du poids. Et bien sûr, ces intervenants de santé-là visent à rejoindre des populations à risque plus élevé de maladies chroniques, dont les femmes vieillissantes. Et donc, ce discours préventif-là, qui vise notamment les femmes qui sont vieillissantes et qui sont considérées en surpoids par les normes de santé publiques, fait aujourd'hui l'objet de nombreuses critiques. Les sciences sociales dénoncent notamment le fait qu'on a une vision beaucoup trop physiologique de la santé, qui repose sur des déterminants biologiques essentiellement et des marqueurs métaboliques, et qu'on donne bien peu de place aux déterminants sociaux de la santé, alors qu'il existe d'importantes inégalités sociales de santé entre les femmes au Canada, et d'importantes inégalités sociales qui montrent jusqu'à 12 années d'espérance de vie en santé entre les femmes les plus riches et les plus pauvres au Québec. Il y a des différences aussi en termes de prévalence de maladies chroniques, de mortalités prématurées reliées à ces maladies chroniques-là, mais aussi en termes de pratiques préventives. La littérature actuelle a établi à 25 à 30 % des différences au niveau des inégalités sociales de santé qui pourraient être attribuées aux pratiques préventives. Et donc, à cet égard-là, lorsqu'il est question de la santé des femmes vieillissantes qui sont considérées en surpoids, il y a plusieurs interrogations qui demeurent, et je me suis intéressée aux suivantes dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui. Quelles sont les différences entre les pratiques préventives de femmes de différents milieux socio-économiques, et comment ces femmes composent-elles avec les normes institutionnelles en matière de pratiques préventives? Afin de répondre à mes questions de recherche, je me suis basée sur l'approche socio-culturelle de Pierre Bourdieu. De plus en plus d'études sur les inégalités sociales de santé et des études de classe sociale ont utilisé le modèle de Bourdieu, notamment au niveau des maladies chroniques ou certaines études chez la femme et sur l'obésité, entre autres. Et donc, de façon schématique, pour Bourdieu, les conditions d'existence ou la position occupée en société sont associées à différents types de capital, économiques, sociales, culturelles ou physiques, qui façonnent l'habitus à travers duquel va se développer le rapport au corps et aux pratiques de santé. Et donc, que les conditions d'existence vont façonner notre rapport à la santé et vont avoir une contribution aux inégalités sociales de santé. Pour Bourdieu, le discours normatif tel que le discours de santé publique accorde une valeur symbolique à certaines caractéristiques et à certaines pratiques, autant au genre féminin que masculin, et la non-rencontre de ces normes-là est associée à une certaine souffrance à travers un concept que Bourdieu appelle la violence symbolique. En plus de l'approche de Bourdieu, je me suis aussi intéressée à deux approches théoriques complémentaires dans le cadre de ma thèse. Il y a le sociologue Andrew Sayer qui utilise la théorie de Bourdieu aussi qui s'intéresse aux émotions et qui dira que les émotions vécues, soit la honte, la culpabilité, la fierté, en lien avec la position sociale et les discours dominants, ont aussi une incidence sur les choix de mode de vie. En plus de ça, je me suis aussi en fait appuyée sur la perspective féministe, évidemment, pour prendre en considération la réflexivité de la femme, la place à la diversité des parcours individuels, mais aussi l'importance des considérations matérielles. Dans leur livre « Feminism after Bourdieu », les auteurs Adkins et Skeggs ont d'ailleurs déclaré que comme les inégalités sociales tendent à s'accentuer entre les femmes, comme l'a bien dit tantôt Dr. Harbour aussi dans sa présentation, allier ces deux approches semble particulièrement indiquer. Et donc, au niveau de ma méthodologie, mon projet était un devis qualitatif et j'ai réalisé 40 entrevues semi-dirigées de 90 minutes. J'ai privilégié une approche biographique parce qu'elle permet bien de saisir la complexité des réalités vécues et leur lien justement avec les questions de recherche en termes de pratiques préventives. Mon guide d'entrevue évolutif était basé sur l'approche socioculturelle de Bourdieu. Et au niveau des stratégies d'analyse, on a privilégié la stratégie d'analyse des parcours de vie de Roy et de Conin, qui sont un groupe de chercheurs québécois en fait qui s'intéressent aux inégalités sociales de santé. Donc, les analyses verticales et horizontales ont été performées, guidées par un plan général. Et donc, l'étude a eu lieu dans la ville de Sherbrooke, qui est une ville de taille moyenne située dans le sud de la province de Québec, une ville francophone. Et mes participants ont été recrutés en fonction d'un échantillonnage non probabiliste, intentionnel et par critères. Et mes critères de sélection étaient les suivants. Les femmes devaient être ménopausées. Elles devaient être âgées entre 55 et 65 ans. Elles devaient avoir un IMC au taux déclaré supérieur à 25, car nous voulions rejoindre des femmes qui étaient considérées en surpoids selon les normes de santé publiques. Elles devaient être sans maladies chroniques. Et résister à Sherbrooke et s'exprimer en français. Afin de polariser notre échantillon en fonction du statut socio-économique, on a utilisé une combinaison de facteurs pour avoir deux groupes socio-économiquement différents. Donc, on a utilisé le niveau de scolarité, le type d'emploi occupé et celui du conjoint, la nécessité de recourir à un support financier et le degré de défavorisation matérielle et sociale du lieu de résidence. Vous voyez ici la carte, en fait, de la ville de Sherbrooke. Au Québec, on a une cartographie de la province qui est faite en fonction des codes postaux qui identifient le niveau de défavorisation matérielle et sociale des différents environnements. Et donc, les femmes de milieux défavorisés, de mon étude, proviennent des zones en mauve qui sont caractérisées par plus de défavorisation matérielle et sociale. Et les femmes qui proviennent du groupe socio-économiquement moyen à élevé viennent des zones en vert qui, elles, sont caractérisées par un niveau de défavorisation matérielle et sociale plus faible. Et donc, voici les caractéristiques de mon échantillon. J'ai 20 femmes de statut socio-économique faible et 20 femmes de statut socio-économique moyen élevé. Dans le cadre de la présentation, je vais vraiment accentuer mes résultats sur les femmes de statut socio-économique plus faible. Et donc, vous pouvez remarquer que ces femmes-là sont caractérisées principalement, la plupart d'entre elles ont un niveau d'éducation qui est inférieur à 11 années de scolarité. La plupart d'entre elles reçoivent du support financier gouvernemental. Une très forte proportion sont célibataires. Et aussi, un bon nombre d'entre elles ont une histoire d'abus et de violence. Si on regarde maintenant au niveau des pratiques de santé préventive que j'ai regardées avec elles, en fait, ce qu'on voit, c'est que les femmes de statut socio-économique faible, en grande majorité, ont accès à des services de santé, ont accès à un médecin de famille et elles utilisent ces services-là. Toutefois, elles ont moins tendance à avoir une pratique d'activité physique régulière et elles utilisent moins de stratégies de contrôle du poids. Et ça, ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas au courant des normes en matière de santé préventive. Elles ont, pour la plupart, eu des discussions avec leurs médecins de famille sur ces recommandations-là de santé publique, de faire de l'exercice, de manger sainement, de perdre du poids. Mais ce qu'on remarque, en fait, c'est qu'elles ne le font pas. Et donc, nos résultats témoignent de plusieurs types d'inégalités sociales. Ce qu'on constate, c'est que chez les femmes de milieux défavorisés, les pratiques sont plus éloignées des normes en matière de santé préventive. Et aussi, elles présentent des facteurs qui, dans la littérature, ont bien été établis comme accentuant leur vulnérabilité. Justement encore, Dr. Harbour en a vraiment fait part tantôt dans sa présentation au départ, en termes de faible scolarité, faible revenu, mais aussi l'isolement et l'historique d'abus et de violences sont des facteurs qui accentuent vraiment la vulnérabilité des femmes en lien avec leur santé dans la période de vieillissement. Pourquoi ces différences-là en termes de pratiques de santé préventive? Eh bien, j'ai identifié trois thèmes qui expliquent cette variation sociale-là entre les femmes de mon étude. Premièrement, la qualité de vie n'est pas égale à la prévention de la maladie, le manque de contrôle et la priorité accordée à la dignité. Et donc, on va les voir chacun individuellement. Premièrement, pour bon nombre de femmes de milieux socio-économiques faibles, la qualité de vie pour elles, ce n'est pas la prévention de la maladie. Il y a bien peu de priorité qui est accordée à la gestion du risque de maladie chronique. Ce qu'on voit plutôt, en fait, c'est une valorisation des petits plaisirs de la vie au quotidien. Et aussi, dans bon nombre d'entrevues, j'ai vu, en fait, que plusieurs de ces femmes-là voyaient vraiment la qualité de vie et le bien-être par la recherche d'une sérénité et d'une quiétude, et des efforts importants investis à développer des relations sociales harmonieuses, beaucoup plus que d'investir du temps et de l'énergie dans les préventions du risque d'éventuellement développer une condition comme le diabète ou la maladie cardiovasculaire. J'ai illustré, en fait, ce facteur-là par les propos de France, qui a 59 ans, qui est secrétaire à temps partiel, que j'ai rencontré. Et dans notre discussion, France me faisait part, en fait, de son rapport qu'elle a avec son médecin de famille. Et elle m'exprimait justement à quel point elle n'était pas prête à laisser aller certains plaisirs dans son quotidien pour rencontrer les conseils de son médecin, pour rencontrer certaines normes qui, peut-être, potentiellement, pourraient lui faire perdre du poids. Elle me disait, je vais lui dire au médecin, écoutez, si vous voulez que je mange du poisson puis de la salade, oubliez ça. Je sais que ce n'est pas bon pour moi, je sais que ce n'est pas correct, mais comme mon mari dit, si on ne peut pas manger ce qu'on veut, est-ce que ça vaut encore la peine de vivre? Et elle répond, elle continue en me disant, tu sais, des fois, je trouve que c'est triste quand il parle comme ça, mais j'en viens quasiment à penser comme lui. Et donc, c'est un exemple de plusieurs des propos qui ont été rapportés dans mes entrevues qui illustrent l'importance, justement, d'avoir accès à ces petits plaisirs-là au quotidien, dans la qualité de vie et dans le bien-être, beaucoup plus que de prévenir la maladie à long terme. Un deuxième facteur, c'est le manque de contrôle. En fait, pour plusieurs femmes que j'ai rencontrées, de classes socio-économiques désavantagées, on constate un grand manque de contrôle devant l'omniprésence des difficultés au quotidien, devant les difficultés au quotidien dans le moment de l'entrevue, mais qui, en fait, se sont étalées sur l'ensemble de leur parcours de vie pour la plupart. Les efforts ont été souvent consacrés aux urgences, et ce qu'on constate aussi, c'est une incapacité à combler les multiples besoins à l'aide des services publics, parce que la plupart de ces femmes-là vont vers les services de santé, vont vers des services communautaires pour aller chercher de l'aide. Mon superviseur de doctorat fait une étude sur les hommes de milieux défavorisés, et à cet égard-là, c'est très différent. Les hommes ne vont pas de la même façon aller chercher les services, mais ces femmes-là vont chercher les services, mais sont quand même réalistes devant le fait que ces services-là ne sont pas nécessairement toujours en mesure de les aider. Pour illustrer ce propos-là, en fait, j'ai amené une citation de Laura, qui a 58 ans, que j'ai rencontrée en période d'invalidité, qui a eu de très courtes périodes d'emploi dans sa vie. Et dans le moment de l'entrevue, tout au long de notre entretien, c'était facile de prendre conscience du niveau de détresse dans lequel elle était. Elle était dans une période où il y avait des conflits importants avec ses voisins. La police était souvent dans l'immeuble où elle demeurait. Elle était dans une période d'invalidité avec des symptômes physiques non identifiés. Et je sentais beaucoup son stress au travers de nos propos. Et elle me disait, « Je n'ai pas 65 ans, je suis invalide sur l'aide sociale, je suis obligée de payer certains médicaments en plus, je n'ai pas de famille, ici c'est l'enfer. » Puis tout le monde, la police, le CLSC, qui est un service de santé au Canada, sont supposés de tout faire, mais pour les femmes dans mon âge, dans ma condition, le CLSC, ils ne font pas de miracle. C'est bien de valeur, mais ils ne peuvent pas t'aider. Donc, on sent ici vraiment l'omniprésence des difficultés dans le quotidien, mais aussi un certain fatalisme que Bourdieu va appeler parfois un certain réalisme populaire, qui est face à une espèce de prise de conscience, en fait, de l'incapacité à combler les besoins, à l'aide même des services qui sont à sa disponibilité. Finalement, il y a une priorité qui est accordée à la dignité. Et pour plusieurs femmes, justement, de ce groupe socio-économiquement désavantagé, on voit qu'il y a une priorité qui est accordée aux sources potentielles de fierté. Il y a une importance très grande de la reconnaissance sociale, mais il y a aussi, on a remarqué, plusieurs stratégies qui visent à éviter la honte et le stigma, qui sont en fait incompatibles avec, justement, la poursuite des conseils de santé publique. Et à cet égard-là, je veux illustrer ce propos-là avec les propos de Roselyne, qui a 59 ans, qui est sans emploi, qui a un historique de tentative de perte de poids, qui remonte vraiment à son enfance et qui a essayé de toutes sortes de façons de perdre du poids et qui en est arrivée à ne plus vouloir avoir de contact avec les services de santé et à ne plus vouloir avoir de conseils en termes de perte de poids, justement parce qu'elle était rendue, elle en avait assez de la honte et de toujours être confrontée au fait de ne pas arriver aux objectifs que la santé publique lui soumettaient. Elle me dit, il y en a qui me disent toutes sortes d'affaires, puis on dirait que je ne suis pas portée à les écouter, « Tu devrais essayer ci, tu devrais essayer ça. » Je suis assez tannée à un moment donné. Ça ne me donne le goût de rien faire. À un moment donné, il faut arrêter de se battre tout le temps. Après la clinique d'obésité, quand j'ai vu que ça ne marchait plus, je me suis dit, j'en ai assez fait, il faut que je m'accepte comme je suis. Et donc, pour conclure, en fait, mes résultats témoignent de l'incompatibilité flagrante entre les messages de promotion de santé publique qui font la promotion, en fait, des pratiques préventives et les pratiques de santé des femmes qui sont le reflet des conditions d'existence dans lesquelles elles évoluent. Le manque de contrôle et le stigma social chez cette population-là contribuent à la perpétuation de certaines inégalités sociales de santé et à la détérioration de leur qualité de vie. Selon moi, il est impératif de comprendre cette interface-là entre nos institutions de santé et la diversité des expériences du vieillissement féminin si on souhaite vraiment, réellement contribuer à améliorer la santé et la qualité de vie de l'ensemble des femmes. Et pour mieux comprendre cette interface-là, il faut que les femmes de milieux défavorisés soient partie prenante des études qui sont réalisées en santé préventive. Et je suis issue, en fait, d'une maîtrise en sciences d'activité physique et on a très peu de femmes de milieux défavorisés dans nos études en promotion et en prévention. Et on connaît très mal cette population-là, en fait, en santé publique. Et finalement, nos résultats soulignent l'importance de maintenir des mesures de réduction des inégalités sociales, évidemment, en visant notamment l'inclusion, la déhierarchisation et la redistribution de la richesse qui, malheureusement, au Québec non plus, ne sont pas très à la mode, avec les mesures d'austérité qui sont chez nous aussi. Alors, je vous remercie. Je veux remercier aussi... Oups! Je suis... Ben, OK! Applaudissements ... ...